Salut tout le monde c'est Sky, bienvenue dans cette dernière vidéo entre guillemets de cette saison 2024 on va reprendre les vidéos vers septembre beaucoup plus productif mais là voilà je voulais faire une petite vidéo anecdote pour histoire de dire de commencer les vacances je sais qu'il y en a qui y sont, il y en a qui y sont peut-être pas encore donc voilà pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo maintenant, bonnes vacances à vous et ceux qui sont en train de regarder cette vidéo un peu plus tard bah j'espère que vous passez de très bonnes vacances ou que vous allez peut-être en passer voilà la prochaine vidéo sera dans quelques semaines donc vous inquiétez pas si on n'a pas cette semaine ou semaine d'après la vidéo prochaine arrivera dans quelques semaines pareil pour la vidéo après d'après on reprend officiellement les vidéos bien 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 travaillé etc. au début septembre voilà donc on va tout de suite commencer par la première vidéo anecdote au moins vous êtes tous informés des prochaines vidéos allez on commence par la première la première anecdote alors elle va être vraiment très courte pareil comme cette vidéo c'est que j'ai vu un prêtre vraiment habillé de la tête aux pieds avec la bible etc. prendre le train tranquillement direction la ville la plus proche dans le même train que moi et je trouvais ça assez drôle parce que souvent même s'il était prêtre ou dans tout ce qui est les églises etc. normalement on était plus en civile ou en extérieur que dans les lieux de culte et là du coup ça faisait bizarre il était vraiment habillé en prêtre voilà je voulais mettre ça parce que c'est un truc assez drôle dans le sens où je vois plus de personnes en civile là il était vraiment habillé voilà je vous ai dit elle était vraiment très courte celle-ci la prochaine c'est que je me suis fait dépasser par 8 motos anglais sur autoroute genre je rentrais du coup de mon école supérieure donc pendant les vacances ou pour un week-end je ne sais plus là d'un coup je vois quoi une moto je me dis ok bon c'est une moto normale je vois quoi la plaque d'immatriculation elle a le drapeau anglais je me dis pourquoi pas là je vois quoi 1, 2, 3, 4, 5, une voiture 6, 7 et 8 il est 8 motos avec la plaque d'immatriculation anglaise et je me suis dit ah ouais quand même il n'y a pas tout le monde qui s'est dépassé par des motos anglaises et surtout que genre quelques jours plus tard je crois il y a eu genre le plus grand salon le plus grand rassemblement du nord entre guillemets de motos voilà et je pense qu'ils y étaient pour se faire bénir et voilà j'aime bien raconter cette anecdote parce que du coup c'est vrai que c'est compliqué pour eux entre guillemets les anglais de venir ou après c'était peut-être des motos anglaises mais ouais j'ai vu ça je me suis fait ah ouais et puis en plus les motos étaient très belles voilà il faut que je souligner les motos étaient vraiment très belles la troisième anecdote c'est que des gens du parc Asterix se sont fait virer du nouveau spectacle alors je vous ai fait un vlog sur Asterix je vous invite de suite à aller le voir je vous parle du coup du nouveau spectacle d'ailleurs on va en reparler deux semaines après cette vidéo aussi du nouveau spectacle donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné au moins vous aurez du coup toutes les actualités et mes avis sur des choses voilà je vous y invite et Retour de Milo Béné aussi c'est certain ce serait cool merci à vous le nouveau spectacle c'est une comédie musicale voilà de toute façon tout le monde le sait le parc a fait beaucoup de communication sur ça et une personne pour je ne sais quelle raison n'a pas voulu écouter le staff n'a pas voulu écouter le staff parce que il y avait rangé comme ça un peu de place à côté de nous et la personne du staff disait à ces personnes là de du coup se mettre à côté et non derrière parce que pour je ne sais quelle raison je ne sais pas je pense qu'il y a eu une mauvaise communication entre le staff et le client et cette personne là n'a vraiment pas obéi genre ils se sont mis à côté de nous ils ont vu que le staff était en train de partir ils se sont mis de suite derrière et ils se sont fait engueuler etc ils sont quand même revenus redevant et ils ont vu que le staff est reparti ils se sont remis derrière et là ils se sont fait engueuler par un ou deux trois staff et presque la sécu est arrivée et bah ils se sont fait jarter ils se sont fait jarter du spectacle avant que bien sûr cela ne commence mais ouais en même temps le client répondait alors qu'il n'avait pas forcément raison et ouais c'était drôle entre guillemets avoir ça bon je n'ai pas filmé vous voyez le genre de truc où le mec veut avoir le dernier mot alors qu'il est en toi etc vraiment c'était drôle avoir ça pareil là encore encore par rapport à Astérix je vais avoir plein d'anecdotes de parcs j'en fais tellement là c'était du coup en rentrant du parc d'Astérix donc du coup je prends la voiture je conduis etc et en rentrant tu es obligé de passer par l'autoroute à trois voies et sur cette autoroute-ci entre guillemets tu as la voie des camions donc ou la voie des véhicules lents donc ceux qui vont en tout de 100 je crois donc il y a les camions les voitures à 100 permis et toi si tu n'as pas envie de conduire à 130 et après tu as d'autres voies donc tu as les deux voies d'à côté où tu peux soit rouler à 100 ou à 130 et ce jour-ci il y avait beaucoup beaucoup de camions donc vraiment sur la voie la plus à droite possible il y avait beaucoup de camions donc pour éviter que je ne fasse que des zigzags comme ça genre vraiment entre les camions ce qui est vraiment trop débile et qui unique d'autant plus ton gazole et tes pneus parce que du coup tu es obligé de désaccélérer tu veux doubler tu réaccélères voilà donc c'est vraiment inutile à faire ça sachant qu'il n'y avait pas genre 10 km entre chaque camion il y avait genre à peu près peut-être un camion en termes d'espace entre chaque camion ça fait beaucoup de camions et donc du coup je reste toujours sur la voie du milieu parce que ça ne sert à rien que je fasse des zigzags entre les deux ça fait que du coup je reste tout le temps là sachant que j'avais le permis etc je pouvais aller à 130 sauf que je ne voulais pas trop pousser donc j'étais entre 120 et 130 ne connaissant pas forcément la vitesse obligatoire parce que ça change tout le temps voilà je resterais entre les deux et là je ne sais quelle raison une dame une dame toujours une dame se met derrière moi me fait des appels de phare alors souvent quand les gens font des appels de phare c'est soit pour te demander de pousser ou qu'il y a un problème ou souvent les appels de phare c'est pour dire attention il y a les pompiers il y a les flics ou il y a un accident ou il y a des trucs comme ça donc souvent les appels de phare c'est plus question attention il y a quelque chose et là elle me fait des appels de phare et elle reste pendant une bonne 5 minutes derrière mon cul pour je ne sais quelle raison d'un coup elle se met à doubler à 130 à côté donc vraiment moi je suis au milieu elle est vraiment à gauche et je sais pas elle me regarde d'un air de dire bouge ton cul ou bouge ta caisse etc alors que genre ça faisait 5 minutes qu'elle me suivait on est d'accord elle me suivait derrière moi alors qu'il y avait personne à ma gauche pour doubler et moi j'allais pas me ramettre à droite parce qu'il y avait beaucoup de camions et ça servait à rien que je fassais ça donc vraiment je suis en mode ah ouais ok elle voulait vraiment casser les couilles aujourd'hui pour je ne sais quelle raison sachant qu'elle pouvait doubler à n'importe quel moment à gauche et vraiment ma mère elle a tellement raison elle arrête pas de dire c'est pas toi qui doit entre guillemets savoir bien conduire c'est toujours faire attention aux autres et c'est une phrase que je vois tous les jours quand je conduis et voilà à méditer à méditer la prochaine anecdote c'est qu'un vendeur ne voulait rien nous vendre genre pour vous faire un peu l'histoire et le résumé le synopsis ouais je sors des termes techniques je m'en fous c'est les vacances c'est que notre homme cinéma a rendu l'âme vraiment on avait un super homme cinéma pionnier on avait du coup quatre enceintes deux devant deux derrière et caisson de base et un qui était plus dans les aigus donc vraiment un très bon son quand on voulait s'immerger dans le cinéma je suis fan de cinéma et de son donc ça voilà et bah on était allé voir un certain magasin qui était vraiment assez proche de chez nous et qu'on savait un peu la réputation la qualité et le fait que bah ils mettaient en disposition les objets donc du coup on y va on rentre dans le magasin on s'y riche vers les barçons les hommes cinéma etc parce qu'on voulait pas remettre non plus ça s'emballe dans une barçon sachant qu'on utilise la télé sur 40% du temps donc sur l'année entre guillemets genre vraiment c'est pas hop nouvelle série on y regarde tous ou la télé voilà donc vraiment on voulait pas mettre 500 balles dans un truc haut de gamme sachant qu'on n'était pas longtemps dessus donc on se dirige vers au départ Sonos ou Bose parce qu'on connait un peu la qualité on connait la réputation etc on a déjà eu des produits Bose notamment Sonos pas encore mais ils ont une très bonne réputation par rapport à ça donc du coup on y va vers ce rayon là et on voit un vendeur qui vient nous voir et qui est en mode bah qu'est-ce que vous avez donc logique on lui dit voilà on a des pionniers etc il nous dit ah bah super vous avez du haut de gamme donc bah vu vous étiez déjà sur du haut de gamme bah restez sur du haut de gamme non on veut pas trop et puis il s'en va il dit bon ok il s'en va alors qu'il a pas demandé notre utilisation si on utilisait des sites de streaming si on utilisait du Dolby Atmos si on utilisait du VGA si on était des vieilles personnes si on achetait pour nous pour des gens donc vraiment le vendeur ils s'en foutaient genre vraiment ils s'en foutaient et donc du coup bah on essayait quand même de regarder un peu les enceintes etc enfin les barres de son et on voit quoi qu'ils sont pas branchés électriquement donc super on se vient tester ils sont pas branchés électriquement trop bien donc déjà enfin inutile de tête sec et donc du coup il y a une parcenose qu'on voudrait quand même essayer qu'on voudrait peut-être pas acheter ça s'emballe la parcenose donc du coup on demande si on peut essayer le vendeur il nous dit ah non ça va pas être possible compliqué etc donc là on lui demande bah si c'est par Bluetooth on peut essayer etc il dit ah allez-y si vous y arrivez je serai content et après il parle il dit si vous avez besoin de moi je suis à côté ok vendeur logique le mec s'en bat les couilles normal et donc du coup on essaie de connecter l'enceinte etc on y arrive pas parce que l'endroit où on est il n'y a pas beaucoup d'outils le réseau il passe pas leur réseau c'est vraiment de la merde leur système c'est vraiment de la merde enfin il n'y a rien qui est allé pour qu'on achète chez eux en tout cas genre vraiment c'est une accumulation d'accumulation d'accumulation de ce vendeur qui fait en sorte qu'on n'y va pas on n'ira peut-être plus peut-être et que la barre de son finalement on n'a pas acheté chez eux on l'achet chez un autre concurrent où là vraiment le vendeur était mais un amour genre vraiment il était là en mode ah vous voulez tester cette barre ok allez-y ah vous voulez vous connecter en bluetooth allez-y mettez ah si vous voulez vous pouvez pousser à fond nous on aime bien on peut pas la faire et vraiment il était plus que vendeur il était on va dire humain voilà on va dire ça et franchement c'est là où on a acheté du coup notre barre Philips voilà pareil que la marque de la télé donc on est très content elle fonctionne très bien et pour moitié moins cher on a la barre de son et le caisson de basse le caisson de basse ça change vraiment tout et euh voilà moi je vous la recommande vraiment la Philips on a eu vraiment l'un je pense l'un des pires vendeurs qui en avait strictement rien à foutre de nous aider à vendre quelque chose ou acheter quelque chose et qui s'en foutait de la copse voilà alors là ça va être vraiment la dernière mais c'est l'une des anecdotes que j'ai noté et je me dis mais en fait ces personnes là sont vraiment stupides c'était je ne sais il y a combien de temps ou comment ça s'est passé on rentrait tranquillement je crois de chez mes grands-parents et près de chez moi il y a juste un aller arrêt de bus et la route un autre arrêt de bus situation classique on arrive au niveau de cet arrêt de bus et on voit quoi ? on voit deux jeunes filles assis sur l'arrêt de bus pieds sur la route donc conducteur qui ne voit pas ces jeunes filles écrasent leurs pieds ou leur déchiquent les choses parce que des fois les voitures sont un peu plus grandes qu'on ne le pense leur déchiquent les jambes etc et ils mordent et donc nous on arrive et ben on leur klaxonne dessus pour prévenir qu'il y a un véhicule qui arrive elles nous regardent d'un air débile en mode mais quoi t'es là en fait qu'est-ce que tu fous pourquoi tu décales pas ils ont même pas bougé leur cul genre vraiment ils se sont pas dit ah il y a une voiture on va se lever pour voilà ils nous ont vraiment regardé les dernières débiles en disant bah dégage en fait c'est notre trottoir c'est notre terre-terre tu t'en vas alors qu'ils avaient complètement tort presque ça m'aurait pas choqué qu'ils nous fassent un doigt d'honneur en disant rien à foutre de toi va te faire foutre vraiment ça m'aurait pas choqué mais ouais genre vraiment ils étaient trop débiles et voilà les amis j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote voilà de cette saison 2024 elle va encore continuer c'est pas fini mais il n'y a pas beaucoup d'idées qui vont sortir donc vous inquiétez pas la prochaine arrive dans deux semaines et la prochaine elle réarive aussi dans deux semaines et on reprend vraiment les vidéos à pleine balle à partir du 1er septembre voilà sur ce c'est Sky on se retrouve pour une prochaine et n'hésitez pas aussi à vous abonner vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné à la chaîne et à rater d'une merveilleuse vidéo voilà sur ce c'est Sky on se retrouve pour une prochaine dans deux semaines voilà et ne pleurez pas l'ADA va aussi un peu changer en tout cas elle reste normale mais la couleur change voilà sur ce c'est Sky tu es toujours en vrai salut je rêvais d'une vie normale sans obligation malgré toutes ces épreuves je suis resté passionné je voudrais avancer normal sans obstination je me suis fait emporter je crois que j'ai failli à ma mission je sais que je t'ai déçu mais j'ai fait de mon mieux mais j'ai failli à ma mission